Je reviens sur la question linguistique et sur les confusions qu'on peut commettre. Le français est une langue à la fois universelle et en même temps extrêmement idiosyncratique et extrêmement particulière. Ce sont ces deux facettes qui sont un petit peu dérangeantes. C'est une langue universelle parce que c'est une langue qui comporte un nombre considérable de mots qu'on retrouve dans d'autres langues, à commencer par l'anglais. Elle est porteuse d'une sorte de centralité, d'une certaine manière, qui va être diversifiée par les locaux, par les grammaires locales, par les prononciations locales. Et c'est également une langue très particulière par elle-même parce qu'elle a une façon très spéciale de traiter les mots écrits en les avalant, en les connectant. De toute façon, la langue française orale, vernaculaire, est une langue qui est très créative, très inventive pour le locuteur et aussi pour celui qui l'écoute parce qu'il faut encore qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Parce qu'il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de liaisons, il y a beaucoup de raccourcis, ce qui fait qu'on n'arrive pas à isoler nécessairement les mots les uns par rapport aux autres. Donc il y a un énorme travail qui est à faire quand on parle de français, surtout le français parisien, le français d'Ile-de-France. C'est beaucoup moins problématique pour le français du sud de la France. Les gens sont habitués à bien séparer les mots, mais c'est un français qui est moins caractéristique, qui est moins remarquable. Donc j'ai joué sur les deux tableaux, d'ailleurs je défends à la fois le français comme langue universelle et je défends aussi le français comme une langue réservée à une certaine élite qui le parle d'une certaine manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !